Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et souvenez-vous, il y a quelque temps, on avait fait des statues de nains en or, et je vous avais dit qu'on commencerait une série de vidéos sur les statues. On continue donc avec les statues. Aujourd'hui, on va faire des statues humaines en bronze. La technique sera à peu près la même, mais pour le bronze, vous allez voir qu'il y a quand même des petites techniques assez sympas. On va donc faire un piédestal en polystyrène, comme d'habitude. Je commence par faire des petits carrés de 3 cm de côté. J'en fais 2. On va faire 2 statues. 3 cm précisément de côté, comme ça, ça va me permettre de pouvoir faire des hexagones. Je vais donc couper à 1 cm de chaque bord. Vous allez comprendre en voyant. Je vous mets un petit schéma aussi, ce sera plus clair. Je fais des petits repères à 1 cm de chaque bord, et je viens couper pour faire un hexagone plus ou moins régulier. Nos statues humaines, elles étaient très rustiques. C'est des gros blocs de pierre très sombres. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus raffiné, mais vous allez voir que ça ne va pas être non plus un ouvrage incroyable. Je fais pareil sur mon autre petit carré de polystyrène. Je rabote bien pour que ça soit relativement droit, et c'est pas mal. Je viens faire 2 nouveaux carrés de polystyrène, de cette fois 4 cm. D'où l'utilité d'avoir une planche à découper, graduée, comme ça, c'est très pratique. Et sur ces 2 nouveaux carrés, je viens faire pareil, des petits hexagones en coupant à 1 cm de chaque bord. Je ne sais pas comment bien vous expliquer ça, mais vous voyez, c'est pas dur. On fait ça 2 fois, bien évidemment. Et le dernier morceau pour nos socles, ça va être des carrés, encore et toujours, de 4 cm, encore et toujours, mais cette fois, on n'y touche pas. On va venir coller nos 3 morceaux entre eux. Sur le grand carré, je mets le grand hexagone. Sur le grand hexagone, je mets le petit hexagone. Un jeu d'enfant. Pendant que je fais ça, je vous fais le petit discours habituel. Abonnez-vous, mettez des pouces, mais plus important, venez sur le Discord. Vous y trouverez plein de conseils, on parle de tout, on s'amuse bien. Et si vous avez envie de participer au concours de peinture que j'organise, venez, que vous soyez débutant, grand débutant, pro, n'importe qui, venez, le but c'est de s'amuser, c'est pas de faire un vrai concours pour tryhard, comme disent les jeunes. Voilà, on finit d'assembler nos socles, et on a des petits piédestals qui sont corrects. Voilà, ils sont un peu travaillés, c'est pas du grand art, mais c'est quand même assez différent de ce qu'on avait fait avec les nains, où c'était vraiment très rustique. Il nous faut bien sûr des figurines pour faire notre statut. J'ai choisi ce vieux lancier impérial, Warhammer V4, V5, toujours mes vieilles figurines de quand j'étais petit, qui me servent à faire un petit peu tout et n'importe quoi. Je l'ai sous-couché en noir, les métaux aiment bien les sous-couches noires, et je prends du Rétributeur Armor. Une peinture bronze, or, c'est un peu pareil les gars, l'or et le bronze, c'est quand même rendu assez proche. Mais, ce Rétributeur Armor, il marche très très bien pour le bronze. Et je vais en mettre partout, je badigeonne pas comme un... comme un fou, mais bon, c'est pas du grand travail de précision. Voilà, j'ai peint deux figurines pour chacune de nos statues. Le lancier que vous avez vu, et cet arc-busier impérial. Ça me va, ces statues en dépose, qui, je trouve, font assez de statues, c'est pas mal. Maintenant, on vient impliquer du lavis, du Agrax Earthshade, qui est un lavis marron. C'est important pour le bronze de lavis vraiment beaucoup. Il faut vraiment marquer les ombrages et les creux, parce que le bronze, c'est quand même une matière qui est assez foncée, qui est très sombrée. Donc là, je mets la dose de lavis. Je noie pas ma figurine dans lavis, je veux pas que ça fasse des gros pâtés en séchant, mais j'en mets vraiment beaucoup, et j'en mets partout. Je vous conseille un lavis marron pour le bronze. Ça rend mieux qu'avec du noir, je trouve, mais en noir, ça passe aussi. Voilà, ça ressemble à ça. Bien sûr, ce qui va être sympa avec notre bronze, c'est de venir créer le fameux vert de gris, l'oxydation du bronze, et c'est ça qu'on va faire plus tard. C'est un peu le point central de la vidéo. Le reste, c'est assez simple. Je viens sous-coucher mes pieds d'estals, mes pieds d'estaux, mes pieds d'estals, mes pieds d'estaux, mes pieds d'estals, je pense. En noir, avec une peinture acrylique, bon marché, comme d'habitude. Allez, on fait ça à l'arrache. Quand c'est sec, ça ressemble à ça, vous voyez qu'on voit encore un petit peu de police-tyrène en endroit où c'était mal coupé. C'est pas grave, ça se verra pas, de toute façon, on verra jamais notre statue sur cet angle-là, on s'en fout. Je viens prendre du gris-souris, et là, je viens quasiment faire un aplat de couleurs. Là, c'est un brossage à sec très appuyé, parce que je veux que mes socles, mes pieds d'estals, mes pieds d'estaux soient vraiment plus gris que ce que j'avais fait pour les nains, parce que c'est des statues humaines, c'est un peu plus raffiné, c'est des statues qu'on peut imaginer sur une place de village, voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment très gris. C'est la limite entre le brossage à sec et la plate couleur. Et bien sûr, je viens prendre du blanc pour faire cette fois un brossage à sec en venant bien taper les arêtes. C'est le plus important. C'est très agréable à faire, ça, les brossages à secs, comme ça, sur les décors, parce qu'instantanément, ça rend beaucoup mieux. Et voilà, on a un piédestal qui fonctionne. On pourrait aller plus loin, on va le faire un peu, vous allez voir, je vais mettre quelques petites nuances, je prends du vert. Je vais venir faire un petit brossage à sec de vert, surtout au niveau de la base de notre socle. Je ne vais pas me prendre la tête pour ces socles, vraiment, le but est que ça évite qu'on crée des statues rapidement. Une autre petite nuance de couleur avec de la couleur terre. Je l'en mets un peu partout, je ne réfléchis pas. Voilà, juste pour apporter un petit peu de nuance, ça marche toujours. Je viens coller mes statues sur les socles, et là, c'est à vous de voir si vous voulez juste laisser comme ça et avoir une statue en bronze propre, ou si vous voulez l'oxyder. Puisque les statues en bronze, elles sont comme ça, de base. La statue de la liberté, qu'on connaît tous avec cette couleur bleu-vert, de base, elle était comme ça, elle était en bronze. Pour l'oxydation, je viens prendre du Sotek Green, un bleu turquoise. Ce n'est pas évident de trouver la bonne couleur de l'oxydation du bronze, mais vous allez voir qu'on y arrive. Je mets un petit peu de cette couleur, un petit peu de Sotek Green, et je rajoute dedans du Moot Green, qui est un vert vraiment très vert. Je mélange le tout. Je vois ce qui se passe. Ce n'est pas dingue. Je rajoute un petit peu de bleu. Du Light Blue, tout simple. Je n'en ai plus beaucoup dans le pot, c'est galère d'en récupérer, mais on y arrive quand même. Je m'en mets un peu dedans. Je cherche la bonne teinte. C'est une teinte qui est bizarre. C'est entre le bleu et le vert et le gris. On ne sait pas trop. Mais bon, en tâtonnant, on y arrive. Je viens rajouter un petit peu de blanc dedans. Et voilà, là on y est. Là, c'est pas mal. On a un bleu turquoise très clair. Ça fonctionne. Je viens diluer énormément ma peinture, et je teste sur mon petit bouchon. Je vois que là, ce n'est pas assez dilué. Ça ne fonctionne pas. Donc je rajoute de l'eau. Beaucoup d'eau. Là, on a une peinture qui est extrêmement diluée. Je viens tester. Voilà, là, ça me va. On voit la différence. Là, c'est bien. Et je vais simplement venir en appliquer dans les creux de ma figurine, dans les endroits que j'estime être les plus logiques pour avoir reçu de l'oxydation. Je viens tapoter. Je mets vraiment des petits pâtés de peinture. J'essaie pas de les tirer, je m'en fous. Le but, c'est qu'en ces champs, ça donne un aspect très mat. Et que ça vienne trancher avec le brillant de notre couleur métal de base. Donc vous voyez que j'en mets un peu partout. À vous de choisir la dose d'oxydation que vous voulez mettre. Juste quelques petits endroits. Un petit peu plus comme moi. Ou même en mettre partout, vous pouvez. Ça marche aussi. Et vous voyez que très simplement, on obtient un aspect bronze. Voilà, les gars. C'est tout. C'était pas compliqué. C'était une vidéo très simple. Mais bon, si ça peut donner des idées à certains. Vous voyez que c'est pas dur. Et que ça fonctionne. On pourrait peaufiner les socles. Mais bon. Moi je trouve que ça suffit comme ça. On s'embête pas, ça va vite. On crée des statues. Pour vos décors, ça va toujours bien d'avoir des statues. Vous en mettez une de chaque côté d'une entrée, d'une porte de château. sur la place d'un village, un truc comme ça. Ça marche toujours. Alors que téléphone sonne, forcément. Dès qu'on enregistre une vidéo, il faut qu'il y ait du bruit. Là, le chat est pas venu nous pourrir la vidéo. C'est déjà pas mal. Mais c'est le téléphone. Parf. Voilà, quelques petites retouches par-ci, par-là. Et on a nos deux statues en bronze. Très simplement, ça vous prend une demi-heure, les gars. Vous pouvez en faire plein. C'est facile. Amusez-vous bien. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501